Les déserts médicaux, ses prédécesseurs s'y sont tous cassés les dents. Autant dire que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, était attendue par les professionnels de santé. Et ses annonces du pacte Territoire Santé semblent, à première vue, répondre à leurs attentes. De faire venir avant le choix de la spécialité l'étudiant sur le terrain pour qu'il voit ce que c'est. Parce que moi j'ai été vraiment formée à l'hôpital et on n'a pas du tout l'ouverture sur ce qu'est le métier de médecin généraliste. Après, la mesure aussi sur le salaire minimum garanti peut lever des inquiétudes. C'est un ensemble global de mesures qui peut enfin permettre de casser ces appréhensions qu'ont les internes de médecine générale, notamment pour s'installer dans les territoires désertiques. Satisfait aussi les élus de Poitou-Charentes, dont certaines initiatives menées depuis une dizaine d'années seront reproduites au niveau national dans ce plan. Oui, je prends comme une reconnaissance en tout cas du travail. Là, il y a du crédit qui est donné à la politique, il y a du prestige qui est donné à la politique. Parce que le prestige de la politique, ce sont les solutions et les résultats. Reste à préciser en termes de chiffres, d'objectifs et de méthodes, l'ensemble de ces mesures, elles doivent en tout cas être rapidement mises en œuvre. 1 500 bourses avant 2017, ce qui veut dire 1 500 installations, 200 praticiens de médecine générale dès 2013. Ce sera donc en 2013 au moins 200 médecins de plus qui se feront installer. L'objectif, il est ambitieux, mais à terme, il s'agit que chaque territoire de santé dispose d'un pôle de soins de proximité. C'est ça la médecine de l'avenir. Aux grandes orientations succédera le temps des concertations sur le financement, notamment dans le cadre plutôt contraint du budget de la Sécurité sociale. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.